RMC 6h32, faire sa sieste sans personne à côté, étaler ses affaires, étendre ses jambes librement, c'était le bon côté de la règle du 1 siège vide sur 2 dans les trains à cause du coronavirus en France. Mais dès demain terminé, toutes les places seront accessibles. C'était une demande de la SNCF et le secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari a dit oui. 100% de l'offre SNCF sera commercialisée à partir de la mi-juin. Le masque reste pour l'instant obligatoire. Thomas Chupin. Alors c'est vrai que pour de nombreux voyageurs c'est une sorte de libération. Très très bonne nouvelle, excellente nouvelle même. Il faut tourner la page, on ne peut pas faire partir un train de Marseille sur Paris avec la moitié des passagers. Mais il y a aussi encore beaucoup de méfiance. C'est très bien mais un peu trop tôt pour la reprise à la normale. Je ne sais pas, on est dans le doute. Après on a toujours peur de l'inconnu. C'est pour cela que le secrétaire d'Etat au transport met sur une fréquentation de 50% alors que l'offre sera complète. Il y a encore beaucoup de stress face au virus, explique Bruno Gazot. Le président de la FNOT, Fédération d'usagers des transports. Je ne pense pas qu'ils seront pleins tout de suite. Ça va prendre du temps. Moi je ne pense pas que ce sera le cas totalement pendant l'été. Je pense que les conditions de reprise à la rentrée seront un élément de la reprise de confiance. Et pour séduire, la SNCF n'a pas le choix selon l'économiste Arnaud Aimé. Mais la politique tarifaire sera déterminante. Il ne peut pas augmenter les prix parce que sinon les gens choisissent de ne pas voyager ou bien de voyager autrement. Que le train soit plein ou que le train soit vide, les coûts sont les mêmes. Toute personne qu'on accueille en plus à bord des trains, c'est toujours du chiffre d'affaires en plus. C'est toujours ça de gagné. Il faudra aussi à la SNCF faire savoir par tous les moyens à ses usagers que ses wagons, ses sièges, ses accoudoirs, ses tablettes sont parfaitement désinfectées. Alors demain, c'est...